Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 273ème vidéo de mission sur FF7 Crisis Core. On s'attaque à la mission Destruction de l'usine de réplication. Donc, et oui, mine de rien, ça avance, on détruit des choses pour empêcher Genesis de se répliquer, enfin de se dupliquer plutôt. Donc ici, juste, vous avez un croisement dès le début, en fait, vers la droite vous avez le boss, et vers la gauche vous avez un coffre avec une matière noire, donc objet qui vous permettra de booster la magie à la fusion de matérias, donc ça toujours très très utile, bien évidemment. Et vous avez un mitryl de l'autre côté, beaucoup plus loin, en deuxième coffre. Donc vous n'avez que deux coffres à choper dans cette mission, avec un seul combat à faire, en fait, c'est celui du boss qui se situe directement sur un pont. Donc nous, ça nous arrange, donc longez toujours vers la gauche, voilà l'histoire d'avoir le coffre avec le mitryl pour booster le psychisme à la fusion de matérias, cette fois-ci, donc là, hop, très très pratique. Celui-ci aussi, donc ensuite le boss est un tout petit peu plus loin, voilà, bon alors un petit combat aléatoire d'abord, donc là je vais directement y aller en physique. Le triple brasier là, je l'ai vu, je l'ai vu venir gros comme une montagne, je me suis dit j'ai l'intérêt d'esquiver vite si je ne veux pas me le ramasser, mais ça fait quand même du 2500 avec un psychisme de 165, donc il faut être prudent. Donc ici, le boss, qui voilà, j'en étais sûr, est bien accompagné, donc là on s'attaque d'abord au petit soldat, bien évidemment, et ensuite au gros boss, donc là, hop, et point vengeur. Voilà, ça se termine très très rapidement. Donc voilà pour cette 273ème vidéo de mission sur la FF7 Crisis Core, à la fin de celle-ci, vous chopez 3 adamantines, qui vous permettront de booster la résistance à la fusion de matérias, donc si vous avez des questions, des remarques, des stratégies, n'hésitez surtout pas, moi ça me fera plaisir que vous venez poster des petits trucs sur mes vidéos, et sur ce, on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF7 Crisis Core.